Salut tout le monde, c'est Nick. Votre enfant ou votre adolescent manifeste-t-il des peurs irrationnelles? Est-ce qu'il se comporte de certaines manières qui ressemblent à des rituels pour diminuer son anxiété? Dans ce cas, peut-être est-il atteint d'un trouble obsessionnel compulsif? Cette vidéo vous aidera à comprendre ce qui se passe et vous orientera vers les solutions les plus efficaces pour l'aider. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous trouverez toujours une foule de ressources complémentaires pour vous aider face à ce type de problème bien particulier sur mon site Internet. Si vous êtes sur YouTube en écoutant cette vidéo, le texte au bas de la vidéo vous réfère à ces ressources sur mon site. Dans cette vidéo, je vais aborder la façon dont le trouble obsessionnel compulsif touche l'enfant et l'adolescent. Vous apprendrez donc en quoi consiste le trouble obsessionnel compulsif et cela vous aidera d'aider votre enfant à s'en libérer. Le TOC peut se développer à un assez jeune âge. Mais puisque le jeune enfant est en développement, il est souvent plus difficile d'identifier les symptômes ou on peut les confondre avec autre chose. Et pour ajouter à la complexité du sujet, le TOC est encore peu connu et mal compris. Les jeunes enfants ont souvent des routines, que ce soit pour le repas, l'heure d'aller se coucher ou encore lorsqu'il faut dire au revoir. Cependant, la plupart de ces routines ne nuisent évidemment pas au quotidien de votre enfant et elles s'atténuent au fil du temps. Mais si votre enfant a des peurs irraisonnées ou si les routines prennent de plus en plus de place, il est possible qu'il souffre de TOC. Et sans vous en rendre compte, vous contribuez peut-être sans le savoir, sans le vouloir à entretenir le problème. Voici un témoignage anonyme qui illustre comment le TOC peut s'exprimer. Ma fille, à 9 ans, elle se lave constamment les mains. Du réveil jusqu'au soir, elle se lave les mains, même lorsque je lui fais remarquer qu'elle n'a pas besoin de se laver les mains. Elle trouve des excuses, que ses mains sont sales, qu'elle colle, etc. J'essaie de la raisonner, mais elle dit que c'est normal. Je ne sais pas quoi faire. Ce témoignage montre bien l'effet que peut avoir le TOC sur un enfant et sa famille. Le TOC s'exprime par des pensées intrusives répétées associées habituellement à des peurs. Ces peurs peuvent avoir des thèmes très variés. Ce sont les obsessions dans le TOC. L'enfant et l'adolescent s'en protègent en créant des rituels, des comportements répétés qui visent à faire diminuer l'anxiété. Ce sont les compulsions. Malheureusement, malgré le soulagement de courte durée qu'elles procurent, les compulsions tendent surtout à entretenir les peurs et à les renforcer. Comme leur nom l'indique, les obsessions et les compulsions sont les symptômes principaux qui font souffrir dans le trouble obsessionnel-compulsif. Si vous pensez que votre enfant est atteint d'un TOC, vous vous demandez sans doute quelles en sont les causes. Les causes sont à la fois génétiques et environnementales. La cause génétique implique que votre enfant a une prédisposition à l'anxiété, à s'inquiéter et cela peut s'exprimer très jeune. Cela provient des gènes qu'il a hérités de ses parents et qui peuvent influencer de manière subtile le fonctionnement du cerveau. Les parents qui sont plus anxieux que la moyenne ou qui souffrent eux-mêmes de troubles anxieux comme le TOC ont plus de risque d'avoir des enfants qui présenteront eux aussi des troubles anxieux comme le TOC. Cela nous conduit à la cause environnementale. J'entends par là la maison et l'éducation, notamment l'éducation parentale. Si les parents sont plus anxieux que la moyenne, ils risquent aussi d'exprimer cette anxiété dans leur comportement, ce qui, à son tour, portera les enfants à vivre davantage d'anxiété. En effet, les parents anxieux expriment directement ou indirectement, verbalement ou par leur attitude, que le monde est rempli de dangers dont il faut se prémunir. Et puisque les parents sont LA référence ultime sur le monde pour les enfants, cela les porte à y voir plus facilement des dangers eux aussi. Évidemment, en disant cela, mon but est tout sauf de vous faire vous sentir coupable. Nous ne contrôlons ni ne choisissons notre biologie et cette dernière influence notre comportement, nos réactions et nos décisions. Alors, si vous vous reconnaissez en tant que parent anxieux, cela ne sert absolument à rien de vous culpabiliser, ce n'est pas de votre faute. Par contre, le fait d'identifier votre propre anxiété comme un facteur susceptible d'influencer celle de votre enfant peut vous aider à prendre les mesures nécessaires pour en diminuer l'impact. La troisième et dernière cause importante sur laquelle j'aimerais porter votre attention réside dans la manière dont s'installe le cercle vicieux du TOC. 1. Une peur s'impose sous forme de pensées intrusives, exemple la peur de la saleté. 2. Ces peurs sont désagréables, elles suscitent de l'anxiété et des comportements sont mis en place pour s'en soulager. Ce sont les compulsions, comme se laver les mains à répétition soulage de l'anxiété et de la peur d'être contaminé. 3. Les compulsions renforcent les peurs au lieu de permettre de les faire diminuer et c'est ainsi que le cycle obsession-compulsions s'installe et dont il est très difficile de sortir sans disposer des bons outils. Je nomme cette troisième cause celle sur laquelle nous avons le plus de contrôle, le piège que nous tend notre cerveau. Peu importe la forme que prennent les obsessions et les compulsions, le cycle du TOC fonctionne toujours de la même manière. Même si le TOC est maintenant bien compris en psychologie et qu'il existe des traitements qui sont efficaces, ce trouble reste encore peu connu. En conséquence, il est souvent peu ou mal diagnostiqué et il est donc souvent aussi malheureusement traité de manière inefficace. Ce problème peut être encore plus difficile à identifier chez un enfant ou un adolescent, car le TOC implique des peurs et des pensées dérangeantes dont on peut vouloir taire l'existence pour ne pas déplaire, pour ne pas paraître anormales, pour ne pas être rejeté. Car bien que les comportements compulsifs soient plus évidents à constater, le TOC tire sa base dans les obsessions qui, elles, ne sont pas toujours aussi apparentes. Pour vous aider à savoir si votre enfant peut en souffrir, vous devez être à son écoute. Il doit se sentir respecté et en confiance pour s'ouvrir sur ce qu'il ne comprend pas et qui le terrorise, peut-être. Vous voulez donc aider votre enfant ou votre adolescent par tous les moyens qui soient, j'en ai aucun doute. J'aborderai plus précisément le sujet du traitement dans une autre vidéo sur le sujet. En attendant, si vous désirez aller plus loin pour comprendre en détail comment fonctionne le traitement pour aider votre enfant, j'ai créé un programme avec de nombreuses vidéos et des exercices explicatifs. Mon programme Web, accompagné de mon livre, a déjà aidé de nombreuses personnes et je reçois régulièrement des mots de remerciement, ce qui m'a fait chaud au cœur. J'espère que mes ressources vous seront utiles à vous aussi, car il ne faut pas perdre espoir. Des solutions efficaces existent. Voici qui termine cette vidéo. N'oubliez pas que vous trouverez sur mon site Internet une foule de ressources pour vous aider si vous faites face à ce problème. Si vous êtes sur YouTube en écoutant cette vidéo, le texte au bas de la vidéo vous réfère d'ailleurs à ces ressources pour les trouver facilement sur mon site. Si vous êtes sur mon site Internet, vous les trouverez facilement dans le menu principal. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous voulez m'aider à aider en faisant davantage connaître ce problème et son fonctionnement, si vous cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo, ça va l'aider à sortir dans les résultats et ainsi plus de parents qui cherchent des solutions seront orientés vers les bonnes solutions et les bonnes façons d'aider leur enfant. Évidemment, je vous recommande de consulter avec votre enfant. Si vous consultez, il faut consulter un ou une psychologue d'orientation cognitivo-comportementale et demandez-vous, assurez-vous qu'il ou elle a de l'expérience dans le traitement du TOC, idéalement dans le traitement du TOC avec les enfants. Demandez-lui s'il ou elle connaît le traitement dit par exposition avec prévention de la réponse. C'est le traitement le plus efficace pour aider votre enfant. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!